Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio. Aujourd'hui, je vous propose un pâté. Je l'ai appelé le pâté inratable parce qu'il est tellement simple à faire qu'on a du mal à croire qu'il soit aussi bon. C'est vrai que les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Alors, vous allez voir, ça va être très rapide. Ici, j'ai deux tasses de carottes. Alors, la tasse, c'est ça, c'est 25 cl. Que je vais mettre dans mon blender. Alors, vous pouvez le faire dans un blender, mais vous pouvez le faire aussi dans un mixeur. Vous voyez, avec la lame en S. Vous pourriez aussi le faire dedans. Là, je le fais dans le blender. Donc, deux tasses. Ensuite, j'ai deux tasses de noix que j'ai fait tremper. Les noix, ce n'est pas forcément des noix de Grenoble. Quand je dis noix, c'est toute la famille des oléagineux. Là, j'ai mis des amandes, un mélange moitié amande, moitié noix de Grenoble. Mais vous pourriez mettre des noix Z. Vous pouvez mettre soit une seule variété, soit plusieurs mélangés. Vous pouvez faire avec des graines de tournesol, des graines de courge. Alors, les graines de tournesol, bon, là, je n'ai pas voulu en mettre. Je suis, je ne sais pas si vous le savez, d'après le Dr Cousins, les graines de tournesol ne sont pas recommandées aux gens du groupe sanguin O. Moi, je suis du groupe O. Alors, bon, voilà, j'en ai pas mis dedans. Donc, remarquez, si vous êtes du groupe O, quand vous mangez des graines de tournesol, est-ce que vous vous sentez bien ou moins bien ? Voilà. Enfin, bon, c'est une indication en passant. Donc là, j'ai fait amande et noix de Grenoble. Alors, je mets dedans. Donc, deux tasses aussi, hein. Deux tasses avant trempage. Et puis, l'ingrédient miracle. Donc, une tasse de jus de citron. Voilà. Une tasse de jus de citron. De l'ail. Alors, en général, c'est six gousses moyennes, plus petites que ça. Donc là, j'en ai mis cinq. Ça paraît beaucoup, mais bon, si vous n'aimez pas trop l'ail, vous en mettez moins. Mais c'est quand même très bon avec. Alors, là, j'en ai cinq. Grosse, hein. Ici, j'ai un quart de culière à café de curcuma. Le curcuma, on connaît ses qualités. Enfin, c'est ça que c'est fini ou anti-inflammatoire. Retenu. Donc, un quart de cuillère à café. Ici, c'est du sel. Alors, vous mettez, ça, c'est vous qui réglez, selon votre goût, entre une demi-cuillère à café et une cuillère à café. Ça dépend si vous voulez. Mais vous pourriez aussi le remplacer par du kelp. Le kelp que vous voyez sur la... que vous pouvez trouver. Il y en a chez Marketvec, dans la boutique de Nadège en ligne. C'est une algue. Vous pourriez mettre d'autres algues. Voilà. Vous pouvez mettre tout ce qui peut saler, remplacer le sel, vous pouvez. Même du sel de céleri, si vous voulez le faire. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce qu'il y a à mettre. Alors, ça, c'est ce que j'ai mis là. Mais, à partir de cette idée, vous pourriez rajouter de l'oignon, vous pourriez mettre des herbes, si vous aimez un parfum particulier. Il y a toutes sortes d'extensions possibles, et de remaniements possibles. Voilà. Alors, maintenant, je vais mixer. Alors, l'idéal, c'est quand même, on veut un pâté, donc c'est mieux d'avoir un petit peu de texture dedans, c'est-à-dire de ne pas en faire une crème lisse, laisser un peu de matière. C'est pour ça que ça, ce serait aussi très bien, la lamence. Donc, j'y vais. Donc, il peut être utile au milieu du mixage de ramener un peu au milieu des ingrédients pour que ça se mixe bien. Donc, voilà ce pâté. Alors, Il est délicieux. Très acidulé. Alors, si vous n'aimez pas le goût acidulé, effectivement, vous mettez un peu moins de citron, vous en mettez peut-être la moitié seulement, une demi-tasse et une demi-tasse d'eau, parce qu'il faut quand même suffisamment de liquide pour assurer le mélange. Mais enfin, moi, je le trouve très bien comme ça. Alors, les pâtés, c'est le plat miracle dans l'alimentation végétale et crue, parce que vous pouvez vous en servir pour un tas de choses. Vous pourriez en avoir comme ça, vous en faites plein, vous pouvez même congeler des petites pâtions. Ça peut vous servir pour farcir des petites tomates, des poivrons. Vous pouvez vous en servir pour faire des roulets. Vous pouvez le manger comme ça, d'ailleurs, faire des boules avec une salade et ça va très bien. Vous pouvez aussi l'étaler sur les feuilles de nori. Sans doute, vous connaissez les feuilles de nori. Celles-là sont crues, c'est-à-dire préparées à basse température. Donc, vous pouvez étaler ce pâté sur la feuille, partout. Vous le faites déshydrater, pour ceux qui ont un déshydrateur. Et après, vous les cassez, ça vous fait des chips, un genre de chips, voilà, avec un pâté. C'est aussi délicieux. Voilà, vous pouvez l'utiliser encore. Vous pouvez aussi vous en servir comme base de soupe. Voilà, il suffit d'ajouter du liquide, des herbes, de la verdure ou d'autres légumes et vous avez une soupe qui est prête. Voilà. Donc, c'était un plat très facile à faire. Je vous souhaite bon appétit et à la prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada